GLADIO Gladio, c'est un nom italien qui n'évoque plus que de lointains souvenirs. On a cru que derrière ce nom se cachait un réseau clandestin en Belgique qui avait partie liée à l'extrême droite, au banditisme, à toute une série de grands assassinats. En fait, il n'en était rien, il s'agissait de réseaux dormants chargés, en cas d'occupation du pays, d'exfiltrer vers l'extérieur des personnalités, des gouvernements, etc., pour les mettre en lieu sûr, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. Donc toute une organisation a été pensée dans les années 40 et au début des années 50, à l'initiative des Anglais d'abord, qui avaient toujours en mémoire d'ailleurs le rôle majeur qu'ils avaient joué pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la Belgique avait montré, au travers d'un certain nombre de personnalités, qu'elle était très en prise, qu'elle avait une longue expérience de ce problème, notamment avec le réseau Comet. Comet, nous sommes arrivés à la conclusion que, bon, on pouvait blanchir, si je puis dire, les réseaux Stay Behind, mais les pires accusations ont été formulées et donc le discrédit a continué à planer autour de ces services de renseignement et je crois qu'ils en ont payé l'addition et que, comme citoyens, nous en avons payé d'une certaine façon aussi l'addition. La méfiance fut de mise à l'égard de nos services de renseignement, on les a accusés parfois de racisme, de xénophobie, de bien d'autres choses encore, et ça traduit simplement finalement en Belgique un manque de vision politique, ça traduit à l'égard une peur du politiquement correct, ça traduit la crainte de voir des réseaux de renseignement manipulés par l'extrême droite et tout cela a conduit, à mon avis, à une dilution de l'efficacité d'un certain nombre de réseaux dont on paye l'addition encore aujourd'hui et s'occuper, je vais dire, d'un certain nombre de formes de terrorisme, ce n'est pas de la xénophobie, ce n'est pas de l'islamophobie, ce n'est pas du racisme, c'est tout simplement, je vais dire, veiller comme on doit le faire dans un état de droit organisé à la sécurité et un élément essentiel de la liberté c'est de vous, je vais dire, de consolider votre sécurité.